Je les clape bien, je suis clapeur à côté de mon métier d'humoriste. Si vous avez besoin d'un clapeur chez Gala, il n'y a pas de... pas de problème. Je m'appelle Maxime Gasteuil, je suis né le 4 juillet 1987. Mon état civil en couple, je vis près de la gare Montparnasse, parce que c'est mon seul accès pour rentrer chez mes parents. Et dès qu'il y a une merde, tout de suite je suis dans un train, je peux me casser. Oui, j'ai mon permis de conduire. Comment je l'ai eu ? J'ai raté 5 fois le code, 5 fois la conduite. Donc là on est sur un numéro 10, on est sur le Mbappé du permis de conduire. Mes parents sont partis sur ce sera ton cadeau d'anniversaire. Et puis après mon père m'a dit rembourse-moi au plus vite. Je crois que je suis un des permis les plus chers de France. Je conduis un scooter à Paris, parce que conduire une voiture à Paris est synonyme de dépression ou d'AVC. Je me suis rendu compte que j'étais drôle quand j'étais petit. La première personne que j'ai fait rire c'était mon père. Et j'étais un peu nul en tout. L'école, j'allais toujours là où il fallait pas, mais je me sortais de ça grâce à l'humour. Et mon père est très très marrant, mais vraiment genre lourd. Vraiment je fais ce métier grâce à lui. J'ai fait un bac professionnel et j'ai été jusqu'au BTS-NRC. Alors l'intitulé c'est très stylé, tu penses que tu vas bosser à la NASA. Et en fait c'est un diplôme qui t'amène jusqu'à chez Darty pour vendre des sèches cheveux. On m'a fait miroiter vraiment un diplôme qui t'amène à un grand succès commercial. Je me voyais en Costa à Wall Street et j'ai fini en stage à vendre du ciment. Dans des Monsieur Bricolage, des Sud-Ouest Matériaux. Et ensuite je suis arrivé à Paris pour faire ce métier. Et puis là j'ai bossé un peu dans tout. J'ai fait McDo, j'ai fait mon cousin qui avait une société de cigarettes électroniques. Je faisais des envois, des achats sur le site internet par colis postage. Mon premier salaire c'était des vendanges à Saint-Emilion. Je crois que j'avais gagné l'équivalent de 1200 euros. Et mon rêve c'était des Jordan. Et j'avais été à Paris à m'offrir une paire de Jordan. Et le reste, j'ai dû le dépenser en transport et en café à 6 euros en terrasse à Paris. Dans un petit cours de théâtre parisien qui s'appelait le cours Simon, j'ai tout de suite été faire des Comédie Club ou des Café Théâtre. Jusqu'à être pris par le Comédie Club pour faire les Dead Jam. Et je commence sur Youtube et puis j'ai trouvé Paris Province. Je joue le Parisien et le Provincial sur un thème, ça a pris. Et c'était ma seule façon d'exister donc ça m'a beaucoup servi. Je sors beaucoup moi au resto, dans les bars. J'adore, je suis assez épicurien donc j'adore tester des restos. Et la musique aussi. En musique, je privilégie beaucoup le rap. J'adore le rappeur SCH beaucoup en ce moment. Après je suis très basique, Barry White, Shadé. Shadé j'adore, c'est vraiment un moment de relaxation. Je m'enduis de Monoi ou d'Aloe Vera. Je me mets en boule par terre et je l'écoute. J'aimerais attaquer le tennis là. Je commence à vieillir, je pars sur des sports de vieux. Tu peux me mettre au kayak et ça pue, ça pue cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada